Le jour du souvenir sera un peu particulier. Comme chaque année, la couronne britannique prépare activement les célébrations du Remembrance Sunday qui se tiendra le 11 novembre prochain. Et si la journée devait être à la hauteur de l'événement, 2020 marque le centenaire du Cénotaphe de Londres, elle sera forcément différente. A cause de la pandémie de coronavirus, cette cérémonie qui commémore les victimes de la première guerre mondiale se fera en tout petit comité. Y compris dans les rangs de la famille royale britannique. Autour d'Elizabeth II, la plupart des têtes couronnées sont attendues. Les princes Charles et William comme la princesse Anne s'occuperont de déposer des fleurs tandis que Kate Middleton et Camilla Parker-Bones prendront place sur le balcon du ministère des Affaires étrangères. Et pour la première fois depuis des années, The Firm va devoir composer avec une absence de taille, celle du prince Harry. Le duc de Sussex, qui n'est plus un membre de la famille royale en activité ne pourra pas participer à la journée du souvenir. Selon une source qui cesse d'exprimer dans les colonnes du Sun, l'époux de Meghan Markle ne peut pas rejoindre sa famille au Cénotaphe malgré son passé militaire. Il pourrait assister aux célébrations en sa qualité d'ancien soldat qui a bien servi son pays en Afghanistan. Il ne pourra pas y assister à titre royal car il n'est plus un royal en activité, a résumé le proche de la couronne. En plus de l'absence du duc de Sussex, la famille royale britannique va devoir composer avec celle du public, qui se déplace toujours en nombre pour assister à cette journée. Ce dimanche du souvenir a une signification particulière car il marque le centenaire de l'installation du Cénotaphe, a expliqué la ministre de la Culture, Oliver Dondin. Bien que nous marquerons cette occasion correctement, si est-il avec le cœur lourd que je dois demander aux gens de ne pas assister à la cérémonie au Cénotaphe cette année afin de protéger les anciens combattants et le public. Le prince Harry bientôt de retour au Royaume-Uni, nous veillerons à ce que nos projets pour la journée soient un hommage approprié à ceux qui ont payé le sacrifice ultime et à ce que nos anciens combattants soient au cœur du service, avec la nation capable de regarder en toute sécurité depuis chez elle, a-t-il continué ? Elisabeth II, malgré les avis de ses conseillers, serait en revanche déterminée à assister aux célébrations de la journée du souvenir, après avoir été obligée d'annuler celle de Trooping the Color à cause du coronavirus. Et si le prince Harry ne sera pas présent, il préparerait en coulisses un retour en Angleterre. On a dit au personnel de Windsor de se préparer à la possibilité qu'Harry puisse revenir, précisé une source au Sun, et ce d'ici quelques semaines. Sur place, il devrait s'entretenir avec sa majesté pour évoquer quelques problèmes, non seulement ses déclarations politiques, mais aussi sa situation et son visa aux Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501